Alors c'est la grosse info écho de ce week-end, les pays du G7 se sont accordés sur un taux minimum mondial d'imposition des multinationales d'au moins 15%. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Thimbault, directeur principal de l'OFCE. Le principe, pour celles et ceux qui ne suivent pas ce dossier au long cours, ça fait des mois que ça palabre dans la coulisse dans le cadre notamment de l'OCDE, le principe c'est que les multinationales payent plus d'impôts là où sont vraiment leurs marchés. En toile de fond c'est ça le sujet, qu'on comprenne bien. Alors ça palabre pas depuis plusieurs mois, ça palabre depuis plusieurs années. Plusieurs années. Années, années, années depuis 2018 notamment. L'enjeu, en tout cas c'est comme ça que c'est arrivé à être formulé par l'OCDE, c'est d'empêcher l'optimisation fiscale agressive. Donc agressive ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il peut y avoir un peu de concurrence fiscale entre les États, mais il y a un moment où la concurrence fiscale conduit à ce que vous attiriez chez vous la base fiscale, c'est-à-dire les entreprises, qu'elles s'installent chez vous, que vous leur fassiez en leur faisant payer un taux d'impôt qui est très bas. Pour un pays ça peut avoir un intérêt, parce que ça matière beaucoup d'entreprises qui ne taxent pas beaucoup. Mais par contre ce que ça produit, c'est que ça produit une externalité, un effet négatif très fort sur les autres pays. Qui eux vont manquer de ressources fiscales. Ils vont donc devoir faire des coupes dans les dépenses ou augmenter d'autres impôts et entrer dans des spirales qui peuvent compromettre les démocraties. Donc en fait ce qui est en jeu c'est quand même l'avenir des démocraties. Rien que ça. Notamment dans l'aspect moyen, moyen dont ils disposent pour mener à bien leur mission. Dans l'aspect moyen, dans l'aspect équité fiscale, acceptation, consentement à l'impôt. Voilà, donc c'est, je vous rappelle, c'est écrit sur le bâtiment des impôts aux Etats-Unis, l'impôt et le prix à payer pour la civilisation. Et là en fait il s'agit de faire en sorte qu'on puisse le payer. On va rentrer en détail après, mais est-ce que c'est vraiment une révolution qui se profile ? Est-ce que cet impôt minimum mondial d'au moins 15% va permettre de stopper justement cette course à l'optimisation fiscale et aussi au dumping fiscal que se livrent les Etats ? Ou en tout cas certains Etats encore ? Alors, c'est une bonne question David, c'est vraiment une excellente question. Donc vous n'avez pas la réponse. Oui, c'est une révolution, ça c'est certain. Et le fait que Joe Biden soit arrivé au pouvoir permet de déboucler ce dossier qui est ouvert depuis plus de 10 ans et va permettre d'arriver à un accord et une proposition dont on devrait voir les éléments concrets d'ici 2022. C'est-à-dire en fait assez vite. Donc d'ici 2022, en tout cas c'est ce que le gouvernement français annonce, l'Europe devrait avoir dans la deuxième moitié de l'année 2022, une directive qui met en place cet impôt minimum mondial. Les Irlandais ne vont pas être contents. Je veux dire, eux qui ont un taux d'imposition à 12,5 aujourd'hui d'impôt sur les sociétés, je précise, ça va couiner. Alors non seulement ils ont un taux d'impôt à 12,5, mais en plus ils ont une pratique qui s'appelle leur escrit fiscal, qui est que, mais ce n'est pas les seuls d'ailleurs en Europe à avoir cette pratique, qui est qu'ils peuvent négocier avec une entreprise un espèce de forfait d'impôt et aboutir à des impositions qui sont bien inférieures, y compris au taux d'impôt affiché nominal dans le pays. Donc il y a des entreprises en Irlande qui ne payent pas du tout 12,5, qui payent beaucoup moins que ça. Donc oui, vous avez raison, les Irlandais vont protester. Maintenant, ça c'est le problème de l'Europe. Tout n'est pas fait non plus. Encore une fois, le G7, c'est une impulsion très forte. Alors, tout n'est pas fait. Oui et non. Parce qu'après il y a le G20, puis après il y a les 138 pays de l'OCDE. L'Europe est assez prête sur cette question, à quelques détails près, donc à convaincre l'Irlande. En fait, en gros, la solution qu'on avait trouvée jusqu'à maintenant, c'était de dire, on va mettre un taux minimum, et en gros, ça sera celui de l'Irlande. Donc voilà, là, on va, et c'est d'ailleurs, ça va satisfaire beaucoup la France, on va vers un taux d'imposition minimum qui sera bien au-dessus de celui de l'Irlande, et donc qui va faire un peu racler la gorge de l'Irlande. Mais bon, l'Irlande est un peu coincée, c'est-à-dire que là, ils ne peuvent pas... Il y a un tel enthousiasme autour de tout ça que l'Irlande ne peut pas dire... La France récupérait quoi, alors ? La France récupérait... Bon, attendez, avant d'y récupérer, mais... Non, vis-à-vis de l'Irlande, on prend l'exemple, parce qu'il faut aussi rentrer dans le concret du sujet. Aujourd'hui, combien... L'écart de taux, ça serait 12,5 sur l'IS payé en Irlande. Minimum, c'est 15, donc la France récupérait 2,5, mais en même temps, tous les pays vont faire pareil. Donc, à due concurrence de leur présence sur le marché français, qu'on comprenne bien comment les flux vont s'organiser. Attendez, il y a plusieurs choses. Il y a déjà, en Europe, avoir des taux d'imposition minimum qui seraient relevés. Donc là, ce que ça va changer, c'est l'installation des entreprises. Ensuite, vous faites référence à un autre mécanisme, qui est... Imaginons que dans un pays lointain, qui n'a pas signé l'accord, il y ait un taux d'imposition à 5%. Qu'est-ce qu'on fait ? Ce qu'on peut faire, et ce qu'on pourra faire, c'est dire, ce pays, il y a une activité, il y a une entreprise qui a une activité, elle n'a pas été taxée. Donc, soit le pays la taxe à concurrence de 15%, soit on va pouvoir retaxer cette entreprise pour compléter le fossé. Sur le différentiel entre les 5 et les 15. Et troisième mécanisme qui va entrer en jeu, supposons que tous les pays aient mis et respecté cette règle d'imposition minimale, mais qu'il y ait une entreprise, Google par exemple, qui est localisée dans le Delaware aux Etats-Unis, n'importe où, peu importe, qui paye un taux à 15% d'impôt sur ses bénéfices, mais ses bénéfices ont été réalisés partout dans le monde, dont, disons, 35% en Europe, parce que c'est un énorme marché. Eh bien là, il va y avoir un mécanisme qui va faire qu'une partie de cet impôt sur le bénéfice pourra être, devra être transférée des Etats-Unis à l'Europe. Donc, en gros, bon, là, les détails vont être importants, mais en gros, il y aurait 20% de ces recettes fiscales liées à l'activité sur Internet. Liées à la rentabilité aussi de la boîte. Voilà. Ça, c'est un peu complexe. C'est bon, ça va être très complexe, la clé de répartition n'est pas encore stabilisée. Il y a la question de comment on va calculer la base fiscale, qui va se servir pour déterminer les impôts, parce que ces bases fiscales ne sont pas encore totalement homogénéisées. Donc, bon, il y a plein de détails qui vont, en fait, avoir une importance majeure, surtout quand on va s'intéresser à des cas d'entreprises particulières, parce qu'elles ont à chaque fois des structures de profits et de dépenses qui sont très particulières. Donc, voilà. Mais, bon, soyons un tout petit peu optimistes. Voilà ce que ça va permettre de faire. Vous voyez, il y a plusieurs mécanismes. D'abord, il n'y aura plus de paradis fiscaux en Europe, parce que non seulement il n'y aura plus de taux d'impôt en dessous de 15%, mais il n'y aura plus de rescrits fiscales. Ça, ça va être décisif. Le fait que des entreprises s'installent aux Pays-Bas ou en Irlande, aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'elles payent peu d'impôts sur les sociétés, c'est parce qu'elles ont, pour certaines opérations, négocié un forfait, qui les amène très, très en dessous de ce qu'elles paieraient. Donc, déjà, ça, ça va s'arrêter. Ça veut dire qu'il y aura une localisation qui ne sera plus... Les entreprises qui sont concernées, qu'on comprenne bien de qui est-ce qu'on parle. Parce que le G7 parle des entreprises les plus profitables. Alors, j'ai vu passer les 100 plus grosses boîtes dans le monde. Et là, quel est le... Parce que l'idée, c'est que les GAFA sont concernées, mais pas que les GAFA. Loin, loin, loin de là, effectivement, ça va aller bien au-delà des GAFA. Et d'ailleurs, c'est ça qui est très intéressant dans cette coopération internationale. Parce que, vous voyez, pour les GAFA, en France, on a une taxe GAFA, vous le savez, peut-être, qui rapporte entre 300 et 400 millions. Voilà. Mais, en fait, qui est relativement inefficace. Parce que, en fait, elle est limitée à très peu d'entreprises. Qu'on peut compter sur les doigts d'une main. Là, cet accord s'appliquerait à l'ensemble des entreprises. Et donc, en gros, on pourrait espérer avoir des recettes qui seraient d'un facteur 10 par rapport à ce qu'on a aujourd'hui sur les GAFA. En étant dans le champ, on passerait de 3 à 400 millions à quelque chose comme plusieurs milliards, un peu moins de 5 milliards, on va dire, dans un cas, un scénario plutôt optimiste. Et là-dedans, il y aurait aussi des grandes multinationales françaises. On dit, a priori, il y en aurait une demi-douzaine, dont le VMH, plus comme d'autres. Et donc, le VMH percerait moins d'impôts d'IS à la France aussi. Donc, ça marche dans les deux sens. Au final, même s'il y aurait eu 4 milliards d'euros, selon l'OCDE, avec un taux d'IS à 15% de plus pour les caisses de l'État français, il y a quand même des boîtes françaises qui en paieront moins en France. Après, il faut voir le net. Alors, oui, vous avez raison. C'est-à-dire que forcément, ça va jouer dans les deux sens. Ce n'est pas qu'à l'avantage de la France. Et fatalement, dans cet accord, pour que ça marche, il faut bien que la règle s'applique de la même façon à tous. Parce que sinon, ce n'est pas possible. Ce qui va se passer, c'est effectivement LVMH, qui a une activité en dehors de la France et donc qui paye une partie de ses bénéfices. Alors, tous ces bénéfices ne sont pas payés en France. Mais enfin bon, pour les bénéfices, en tout cas, qui sont payés en France, la France pourrait être amenée à reverser à d'autres pays ce qu'elle a perçu au titre des impôts. Ce n'est pas LVMH qui va payer à différents endroits. LVMH va continuer à payer à un seul endroit. Mais on va faire une forme de compensation globale entre les États pour dire, voilà, toi, tu as reçu tant de milliards d'impôts sur les bénéfices. On a regardé à quoi ça correspondait comme activité. Et tu t'écartes, donc tu dois recevoir tant, qui doit être payé par tel autre pays, qui lui, au contraire, a plutôt plus d'entreprises globales. Et donc, va te reverser un petit peu de... Et éventuellement, tout sera négocié aussi à façon et au cas par cas. Mais voilà, donc ça, ça ne concernera pas LVMH. Ça sera entre les États qui vont faire une espèce de péréquation entre leur recette fiscale à postériori. Mais il y a toujours une concurrence fiscale, parce que même avec un taux de 10 minimum mondial à 15, je veux dire, nous, à 25 en France, on est largement au-dessus, on n'est pas compétitif. Alors, tout à fait. Donc, ça, d'abord, c'est la raison pour laquelle la France ne désespère pas de pousser ce taux un peu plus haut. Les Américains, au départ, ils ont dit 21 au mois d'avril et au mois de mai, ils ont dit 15%. Alors, oui, mais peut-être qu'on va arriver à 20%. Ce n'est pas impossible, ce n'est pas mort encore. Qui correspondrait en fait au taux aux États-Unis, qui est un taux que les États-Unis pourraient accepter, parce que, voilà, ça ne va les forcer à rien du tout. Ça avantagerait la France, puisqu'on est descendu à 25, et donc on serait beaucoup plus proche du minimum. Et ensuite, la concurrence, elle peut quand même jouer à la marge. Voilà, vous pouvez dire, OK. Ce qui va coûter cher à la France, par contre, c'est qu'il y a tout un tas de dispositifs qui vont être remis en cause. Ce qu'on appelle les patent box, mais aussi le crédit d'impôt recherche, parce que c'est un moyen de réduire l'impôt sur les sociétés, sur les bénéfices. Et ça peut être jugé par d'autres pays comme une forme de concurrence fiscale. Une niche fiscale à 6-7 milliards d'euros, je crois. Une niche fiscale. Donc, peut-être que la France va être obligée de... Mettre de l'ordre. De mettre de l'ordre dans tout ça. Et ce qui sera, au final, quand même mieux pour tout le monde, c'est bien le... Donc, c'est une vraie révolution, même si certains nous disent, oh là là, 15%, Gabriel Zuckman nous dit, oh là là, c'est pas assez, tout et tout, nanana. Il faut continuer à pousser. Il faut... C'est un sujet qui est quand même très complexe. Mais c'est une étape, une vraie étape. C'est une étape majeure. C'est une étape majeure. Et il est très important de verrouiller cette étape, parce qu'il y a quand même un grand risque. C'est qu'on discute, on dit, on est d'accord, on va avancer. Au G7. Au G7, au G20, voilà. Et puis que dans 4 ans, aux États-Unis, la majorité change. Et que les Américains se retirent de cet accord. Et qu'à ce moment-là, tout tombe à l'eau, quoi. Parce que sans les Américains, ça a une autre saveur, cette histoire. d'aller vite, même en faisant un certain nombre de compromis sur les ambitions. Il faut absolument verrouiller cette histoire. Il faut arriver à cranter ça. Et à entrer dans une nouvelle ère, qui serait cette ère dans laquelle, voilà, on va limiter, on ne va pas mettre fin à la concurrence fiscale, mais on va limiter la concurrence fiscale. Et en particulier, ces abus les plus massifs, les plus nettoires. C'est extrêmement important, encore une fois. C'est le consentement à l'impôt, il est construit là-dessus. Après, pardon, pour la France, avec un taux d'IS mondial minimum de 15%, c'est 4 milliards d'euros de recettes en plus. Par an. Par an. Ce n'est pas avec ça qu'on va résoudre nos problèmes de dette ou de déficit. Ce n'est pas avec ça qu'on va résoudre nos problèmes de dette et de déficit, mais ce n'est pas rien. Non, ce n'est pas rien. Et par ailleurs, il ne faut pas négliger aussi l'effet que ça va avoir sur les implantations d'entreprises. Parce que ça, c'est un effet statique, en quelque sorte. Mais il y a un effet dynamique. Enfin, je veux dire, on l'a répété à l'envie avec la suppression de l'ISF, qui était que ce qui comptait, c'est que les gens allaient arrêter de partir. Là, ce n'est pas les gens qui vont arrêter de partir, c'est les entreprises qui vont s'installer à nouveau en France. Ça peut avoir un impact, ça. Parce que moins de concurrence fiscale dans des... Moins de concurrence fiscale déloyale, en Irlande, aux Pays-Bas, au Luxembourg, ou dans d'autres paradis fiscaux. Bon, les diables se nicheront dans le détail, comme souvent. Alors, ça, oui, c'est essentiel, parce que c'est un maquis extrêmement touffu. L'OCDE a beaucoup débroussaillé tout ça. Il y a plein d'éléments, mais là, pour le coup, la tâche est d'une ampleur considérable. On est loin d'un monde un peu utopique, dans lequel il y aurait une base fiscale calculée de la même façon pour toutes les entreprises, partout dans le monde, avec des règles de péréquation qui sont appliquées de façon claire et transparente. On est encore loin de ça. Un grand pas a été franchi, en tout cas, ce week-end, au G7, à Londres, entre les pays du G7, justement. Évidemment, je me répète, autologique. Merci beaucoup, en tout cas, Xavier Thimbault, directeur principal d'économie, directeur principal de l'OFCE. Salut. Merci, David. Sous-titrage Société Radio-Canada